bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui partenariat donc avec le site fan cell donc ils m'ont contacté vers le 10 août il me semble et j'avais reçu mon colis début septembre alors j'ai eu un petit loupé avec ce partenariat j'ai fait la vidéo déjà et j'ai dû l'effacer et je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais pas donc répondu donc au site fan cell pour leur dire que la vidéo était en ligne et quand j'ai regardé j'avais plus la vidéo donc dans mon portable comme je vide régulièrement sinon je n'ai pas de place dedans et voilà donc je me suis rendu compte que j'avais pas fait le déballage des produits je vous les ai pas présenté et en plus il ya un des deux produits que mon mari a commencé comme il y en avait une toile pour lui dedans donc voilà mais c'est pas grave il vaut mieux tard que jamais je vous montre les deux kits en espérant que ça va vous plaire voilà les deux kits ce que je vais faire c'est que je vais les déballer je vais déballer celui de mon mari en premier et je ferai le mien en deuxième mais je vais tout sortir du plastique je mets sur pause juste deux secondes donc pour vous c'est à tout de suite alors me revoici donc avec le modèle choisi par monsieur voilà donc de temps en temps je lui fais choisir aussi ses modèles et bah écoutez il a commencé hier soir et je me disais c'est bizarre parce que je ne l'ai pas vu sur ma chaîne youtube je n'ai pas souvenir de l'avoir posté et j'ai vérifié aujourd'hui j'ai mince effectivement je n'ai pas je n'ai pas posté donc chose faite aujourd'hui je m'excuserai auprès du du site d'avoir un peu traîné du coup la toile est déjà commencée mais c'est pas grave au moins vous verrez cette magnifique toile avec ce beau bateau voilà puis avec de très jolies couleurs donc c'est DIY cross stitch donc le comment ça s'appelle le fournisseur donc on a ici la grille donc en papier donc cette toile elle fait 50 sur 70 cm elle fait 259 points sur 173 nous avons attendez je vais tousser juste ça moi ce sera plus simple pour vous pour voir donc on distingue bien voyez le bateau ici la coque donc les voiles là j'aime bien les détails il est vraiment superbe ici on a une petite île il me semble ouais là une toute petite île des petits bâtiments donc juste ici on les distingue bien puis là donc cette partie là c'est plutôt des nuages voilà partout c'est le ciel tout ce que vous voyez en rouge en bleu en rose là c'est le ciel et donc le bateau juste devant vous voilà donc les voiles en verre là 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 une petite partie ici une partie ici et une cette grille alors elle a un petit rappel juste en haut à droite de l'image voilà donc du modèle point de croix sur la première colonne vous avez les numéros que vous avez retrouvé sur les cartonnettes de fils la deuxième colonne c'est les symboles que vous retrouverez donc sur la toile et sur le diagramme je vérifierai si les symboles sont les mêmes sur la toile là c'est la colonne des numéros des couleurs d'emc et là c'est donc les couleurs originales que vous retrouverez dans les fils voilà donc bah en soit je trouve que la grille bien c'est juste que les symboles sont petits mais sinon les bien imprimé il n'y a pas de souci après c'est déjà dû à trois donc pour imprimer ça va être un peu compliqué je pense qu'il faut prendre sa tablette ou son portable et un grand et faire une photo et à grandir pour vous aider si jamais vous avez un point compté ce fournisseur c'est ce que je conseille voilà donc ça c'est pour la grille donc on va regarder les fils ensemble alors de très très belles couleurs les fils je vous ai même pas dit le nombre des chevettes il ya 31 couleurs alors vous voyez ça aussi ça a changé parce que visiblement avant avec diy cross stitch il n'y avait que 25 couleurs et là j'en ai 31 et j'en avais même plus sur un autre kit donc on va dire que ça change mais dans le bon sens et même au niveau des grilles parce que là les grilles avant j'étais en format 4 là elles sont en format à 3 mais pour ce bateau alors les premières couleurs de 1 à 18 est quand même pas mal de fils voyez c'est une belle couleur est trop beau ce vers là écoute toutes les couleurs sont jolies mais après voilà et des petites préférences quand même le principal c'est que ça plaise un monsieur comme c'est lui qui va la faire et donc voici la suite des fils encore de très 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 belles couleurs voyez j'adore ces couleurs là un peu bleu canard c'est vraiment magnifique celle ci aussi ces couleurs là j'adore et ces deux là sont très très belles voilà les 31 couleurs on a quelques échevettes en plus là je voulais montrer une à des et c'est le 37 90 donc ça fait encore pas mal deux fils maintenant je vais vous montrer la toile donc qui est déjà commencé parce qu'il a commencé hier monsieur il commence à être comme moi à partir dans tous les sens alors je vais la mettre comme ceci donc là c'est les mêmes symboles il me semble je vais juste revérifier quand même par rapport ouais c'est les mêmes ces mêmes symboles que sur le comment s'appelle que sur le la toile en papier envoyé donc c'est une toile qui fait 50 sur 70 c'est du 11 ct et elle fait 259 points de large sur 173 de haut voilà ce que ça donne au niveau de la vision globale voilà on vous apercevez comme je vous disais tout à l'heure ben tout la coque du bateau ici tout ce qui est voile c'est les le vert là là un petit peu au dessus non annoncé les nuages moi au dessus donc c'est là là un petit peu là donc ici et ici vous avez la voile donc là il ya des petits bâtiments par là comme je vous ai montré tout à l'heure je mettrais une petite image d'ailleurs sur le côté là ça vous verrez on va regarder juste la toile voir s'il n'y a pas de problème je ne pense pas sinon je pense qu'il me l'aurait dit monsieur me l'aurait dit s'il y avait des soucis alors là sur le haut je n'ai pas de décalage du tout je vais vous montrer ma toile c'est exactement pareil que sur le diagramme papier vous avez le rappel de l'image ici vous avez les trois colonnes les quatre colonnes je veux dire les mêmes que sur le diagramme papier donc avec les numéros vous retrouvez sur les cartonnettes les symboles que vous trouvez sur la toile et le diagramme papier ça c'est les numéros des couleurs dmc et ça c'est les couleurs originales des fils donc il ya 31 couleurs et donc au niveau du de la toile il n'y a aucun décalage tout est parfait au niveau du bas c'est pareil je viens de voir sur le côté gauche il n'y a pas de décalage et sur le côté droit c'est pareil il n'y a pas de décalage donc je vous montrer donc voyez il a commencé ça hier soir c'est un tout petit peu vous me direz mais bon donc c'est quoi c'est du bleu marine je crois ou du noir je sais pas j'arrive pas à distinguer donc au niveau de la toile vous voyez que les couleurs sont sont pas mal les symboles on les voit bien ils sont bien imprimés tout est nickel je passe si c'est trop confetti je pour moi c'est pas trop trop confetti c'est quand même assez voyez c'est pas mal le bloc il n'y a pas trop de changement de fils voilà donc écoutez pour cette branderie bah c'est fini je vous mettrai les prix en fin de vidéo comme d'habitude sous le kit et je vous mettrai en barre d'infos également les liens directs et le code de promo je sais pas si j'en ai un mais je vous mettrai tout voilà donc on va passer au deuxième kit désolé pour le bruit donc celui-ci je n'ai pas touché je n'ai pas ouvert rien de tout j'avais ouvert quand j'ai fait ma vidéo l'autre jour mais depuis bah écoutez je sais pas je sais pas ce que j'ai fait de cette vidéo et vraiment c'est la première fois que je suis à louper et ça m'embête un peu pour les sites alors voilà le modèle c'est un peu le même genre que les deux filles que j'avais l'autre jour en rose pas si vous vous rappelez donc là c'est plutôt plutôt voilà et elle en vert j'aime bien j'aime bien cette collection je sais pas si vous les connaissez il y en a d'autres aussi j'ai plus une à une autre qui me fait de l'oeil donc je verrai peut-être pour me la prendre dans un futur partenariat voilà donc ça c'est le modèle là vous avez donc c'est la compagnie son nom vous avez donc toujours l'image là et les instructions ci dessous avec les différents points de broderie comment laver nettoyer sa toile d'ailleurs je voulais pas dit pour l'autre il me semble il y avait quoi pour l'autre DIY cross stitch j'ai pas bon bref en tout cas vous savez maintenant on va dire 90% des kits il y a les mêmes instructions et je me répète toujours vous pouvez prendre google traduction et et mettre en mode photo et vous comme ça vous pouvez avoir directement la traduction mais bon c'est pas trop compliqué en soit là vous avez donc les le brin de fils avec les noms les chevettes donc qui se divisent en six brins là on vous dit que le 11 c'était c'est en trois brins et le 14 c'était en deux brins après on vous on vous explique comment vous repérez donc sur les cartonnettes et sur la toile ainsi que avec les numéros je veux dire de fils et les symboles voilà et après comment commencer au milieu si vous avez une toile en point gronté donc ici nous avons toujours à droite ce petit rappel de l'image je sais pas si vous avez bien la voir voilà les quatre colonnes donc avec les numéros des fils là c'est les symboles que vous retrouverez sur la toile et le diagramme et là les numéros des couleurs dmc et là c'est les couleurs originales que vous aurez sur les fils donc la grille je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que je vous ai présenté la grille avec les deux filles du même genre mais sur la même grille on distinguait pas du tout ben moi j'arrivais pas en tout cas à distinguer les jeunes filles qui sont sur le diagramme alors que là on voit bien là ça y est je suis contente parce qu'on voit bien le visage on voit bien les yeux le petit nez et la là on voit bien donc les cheveux et puis là les petites vagues ce sont les cheveux également là vous avez la robe par ici et donc après vous avez plein de roses au niveau de tout ce qui est orange là c'est des roses et là c'est le fond qui est là sur l'image elle est beige et voilà alors il ya un peu de confetti sur le haut comme vous pouvez le voir ici mais c'est pas fou hein c'est pas fou parce que vous avez quand même pas mal de de couleurs je veux dire de symboles pareil donc du coup vous sautez vous descendez quoi admettons vous faites les ronds ben vous descendez c'est même si c'est pas en ligne c'est c'est pas gênant voilà je vous montre un peu de près ce que ça donne au niveau des symboles c'est bien imprimé ça se voit bien donc nous avons 38 couleurs et je regarde juste au niveau des symboles ah j'ai en train de penser que j'ai pas à calculer le la toile du bateau avec sans la marge mais je vous mettrai avec le prix alors du coup donc les symboles écoutez y'a pas trop de soucis au niveau des symboles puis la toile est assez clair si vous voulez la faire en points comptés il n'y a pas de problème voyez donc là c'est du papier glacé donc avec ces diagrammes là je vous le redis aussi un parce qu'il faut faire attention si vous mettez de l'eau dessus ça s'efface moi j'ai eu le cas avec la broderie avec le char et ça m'a fait une tâche donc sur l'image donc c'est une broderie qui fait 30 cm de large sur 85 cm de haut donc c'est du 11 ct et au niveau point de broderie c'est du 104 de large sur 342 de hauteur voilà nous avons avec ce kit donc le petit kit de avec l'enfile aiguille là nous avons 5 aiguilles et le petit anneau oups il veut pas faire le point donc le petit bon oui il a toujours et c'est un petit zip donc c'est parfait pour pas perdre des affaires on va regarder les fils ensemble on va mettre sur le côté donc les chevettes là on va les mettre de côté alors là les fils encore pas mal de roses sont magnifiques voilà donc les premières de 1 à 18 encore beaucoup beaucoup de roses comme vous pouvez le voir beaucoup de verts également la petite vue d'ensemble vous l'aurez remarqué sur les différentes vidéos que vraiment mes thèmes préférés ce sont les personnages féminins et et noël vraiment j'adore 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 donc ça c'était les fils donc de 1 à 36 et je vous en montrer deux autres donc sur l'autre cartonnette parce qu'elle deux cartonnettes et donc c'est un petit un marron clair et de l'écru voilà donc là vous avez vu les 38 fils et je vais vous montrer j'ai un petit un petit rab on va dire entre guillemets j'ai des échevettes là des grosses échevettes donc ça ça doit faire ça doit être la couleur pour faire le fond en beige donc là on a l'échevette noire pour les 310 c'est la noire j'ai hésité entre le bleu et ce prune qui est juste magnifique il va pas faire le point voilà ça c'est pour les échevettes je vais laisser ça sur le côté ça va pas gêner alors la toile c'est pareil que la grille pas de surprise avec les mêmes symboles vous voyez là le bas avec les roses les petites étoiles ici les roses donc on distingue bien à la robe ici les cheveux qui sont là avec la vague le visage qui est là avec les cheveux au dessus et voilà donc un petit aperçu de la toile en entière donc on va regarder attendez on va faire ça regardez la petite légende sur la toile c'est la même chose que sur le diagramme papier sauf que là il n'y a pas les couleurs sur les côtés voilà du coup le schéma donc le petit rappel et donc la légende avec les numéros qui se trouve sur la cartonnette donc les symboles que vous retrouvez sur la toile et sur le diagramme papier et donc là c'est les numéros des couleurs dmc donc au niveau de la pression mais écoutez il n'y avait pas de problème moi quand j'avais regardé quand j'avais fait la vidéo la dernière fois sur le côté gauche je n'ai aucun décalage côté droit je n'ai aucun décalage au niveau des symboles sur la toile donc là ouais sur le haut comme je disais c'est un peu confetti mais c'est pas voilà c'est pas fou après ça dépend pour qui moi ça me ça me dérange pas en soi s'il ya que ça c'est vrai que c'est un peu dérangeant mais il n'y a pas que ça il ya quand même pas mal de blocs voyez donc la petite jeune fille donc là on va regarder encore au niveau du décalage en bas donc il n'y en a pas et sur les côtés gauche il n'y en a pas et droit il n'y en a pas donc là c'est parfait voyez là c'est pas mal de blocs même dans la robe s'il y en a marre du côté confetti en haut ben on passe dans les parties blocs et puis voilà donc voilà pour ces kits je vous prépare les kits tout de suite devant moi comme ça après je vous mettrai des infos ah ben non j'ai failli oublier vous voyez à chaque fois j'oublie un j'oublie tout le temps alors on a dit cette toile avec la marche compris elle faisait donc 30 cm sur 85 là elle fait 23,5 au lieu de 30 alors là pour mesurer ça peut-être un peu plus donc là on est à 79 au lieu de 85 voilà comme ça vous avez les dimensions également celui ci donc je vous dis à tout de suite me revoici donc pour terminer cette vidéo donc j'en montre les deux modèles que j'ai choisi donc un pour monsieur un pour moi j'en ai un peu plus que lui mais bon pas grave ben je remercie encore fond de sel pour ce cette collaboration donc c'est pas un achat c'est un partenariat les partenariats c'est quand les sites nous contactent sur nos adresses du coup et nous demandent de choisir des produits pour pouvoir vous les présenter donc je sais plus si j'ai le code de promo mais en tout cas je vous mettrai là également en même temps que les prix pour ça si vous voulez vous faire plaisir ben allez-y je ne gagne rien dessus je le reprécise je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos c'est pas un système pyramidal voilà c'est juste que si vous voulez avoir un petit code promo en plus même moi je les utilise quand j'achète un pour vous dire donc j'achète quand j'achète mes kits parce que ça m'arrive d'acheter malgré que je fais des partenariats du coup j'utilise aussi ses codes promo et même si c'est qu'un euro ou deux c'est toujours ça prix voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous remercie donc d'être là présente je vous remercie pour vos gentils commentaires pour vos gentils mails et je n'ai pas oublié il ya deux personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo tuto avec le point de noeud et le demi point voilà donc je m'excuse j'avais dit que je ferais la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps voilà j'ai eu pas mal de rendez vous pour ma fille et voilà des grosses journées donc j'essaie de faire ça ce week-end comme on est tranquille parce que le week-end dernier j'avais mon fils donc j'étais contente il était là avec nous donc je vous prépare ça je vous promets de le faire dans tous les cas si c'est pas cette semaine ça sera ce week-end et je vous oublie pas j'y pense donc bonne soirée à vous toutes ou tous s'il ya des hommes on sait jamais et je vous dis à bientôt bye bye